ok c'est parti donc nouveau logiciel pour enregistrer la simple screen record on verra ce que ça va donner ok donc l'objectif c'est vraiment juste de faire une révision sur ce qu'on avait déjà vu donc là je vais reprendre les slides ou du moins la section où on parlait du chaînage de commandes on va faire une petite demi-heure théorie puis après on va voir la pratique pour pouvoir avec un ou deux exercices j'en ai quelques-uns, on va voir où on se donne est-ce qu'on va faire les deux jours là-dessus est-ce qu'on va voir autre chose jeudi on va en discuter, on va voir ensemble donc rappel ce qu'on avait dit c'est à dire qu'un processus, peu importe c'est quoi que ça soit de LS ou Firefox ou n'importe quoi toute application au niveau du système Linux a trois flux il y a un flux d'entrée qui est le STDIN avec son numéro de code 0, donc identifiant 0 donc ça c'est ce que le processus va s'attendre à recevoir et quand il affiche, quand il output un résultat le 1, le STDOUT, donc ça c'est le sortie d'information standard ça sort par défaut sur l'écran mais il y a deux systèmes de sortie d'information le STDOUT, donc les messages normaux et les messages d'erreur STDERR sont envoyés vers le canal 2 donc il y a deux canaux qui peuvent être utilisés par défaut pour nous en tant qu'utilisateurs quand on tape nos commandes, ça affiche les deux à l'écran donc il n'y a pas de distinction particulière pour l'usage classique mais en fait c'est envoyé de deux manières différentes si je fais une... si j'utilise une commande hop, c'est un peu plus grand ouais, donc si je fais un LS par exemple de slash etc bon je vais mettre NSS switch donc j'ai un crayon, parfait bon désolé pour l'enregistrement hop, donc ici j'ai la commande ls etc blablabla et ce qui a été envoyé vers le STDOUT c'est ce qu'on voit là, ici donc l'aide NSS switch Donc ici il a affiché ETC NLSS switch .conf C'est bon ? Ok Si je fais ça et que maintenant je mets ETC Blabla Ok Ici On bouge un peu ça On verra mieux Donc ici j'ai maintenant Deux lignes qui sont là J'ai ma première ligne Avec le cannot accessed Et j'ai le ETC NLSS switch C'est exactement le même résultat C'est sorti par le canal 1 Donc c'est par Le standard output Mais ici si on regarde C'est sorti par le canal 2 Parce que c'est une erreur Moi ici dans le cas présent Je ne vois pas la différence Parce que les deux par défaut ça reçoit sur l'écran Donc ça s'affiche à l'écran Je ne vois pas la différence Mais en background En arrière C'est deux canaux distincts Donc Si je reprends ici Ici j'ai le No Such file Blablabla Ok Et l'ensemble des processus C'est toujours comme ça Quand on part Firefox Bon ben Firefox C'est une application graphique Donc lui il va afficher l'écran Mais si Firefox va envoyer des informations d'erreur Il va l'envoyer sur le canal 2 Et ou le 1 Pour s'il y a des informations concrètes ou non C'est bon ? Parfait Pourquoi il y a canal 2 ? Parce que si je roule des programmes Des scripts Ça va me permettre que Je veux utiliser uniquement les informations qui sont bonnes Si j'ai des messages d'erreur Je voudrais les avoir dans un fichier Ou dans ailleurs Pas à la même place Ça me permet de splitter si j'ai besoin Ou comme là on voit pour l'écran Ben c'est joint Les deux sont à la même lieu Donc c'est vraiment pour avoir La marge de manœuvre De pouvoir Soit choisir Que je splitter Où je mets les deux à la même place Si on reprend Donc là on va avoir la redirection La redirection vers un fichier Ici Je reprends la même commande Tc-nss-switch Et là je redirige le canal 1 Donc le std-out Je vais le rediriger dans un fichier Plus grand que Tmp-info-ls Donc là je peux mettre un nom de fichier arbitraire Peu importe c'est quoi Donc là je fais Enter Évidemment Là à ce moment là Je n'ai plus rien à l'écran Pourquoi ? Parce que le canal 1 Il va maintenant rediriger vers le fichier C'est bon ? Si je reprends la commande avec etc-blabla Et que je fais info-ls À ce moment là on voit Le canal 1 Donc etc-ns-switch A bien été redirigé Mais Donc le canal 1 Maintenant Ce n'est plus l'écran C'est le fichier Etc-tmp-ls-info Mais le canal 2 Il est encore par défaut sur l'écran Donc c'est pour ça ici Que j'ai le message d'erreur qui est là Mais le bon message Lui est encore redirigé Il est redirigé vers le fichier C'est bon ? Ok Si je regarde A l'intérieur de TMP Ouh Il fait du bruit dans les oreilles ça Si je regarde TMP-info-ls Il a un contenu Le problème avec Juste un plus grand C'est que Si je fais la même commande Mais Par exemple je demande Password Maintenant Hop Et maintenant je Fais un 4 De TMP-ls Hop Là j'ai perdu le premier résultat Avant il y avait Etc-nss-switch dedans Là j'ai plus que Etc-password Donc en utilisant Le deux fois plus grand que C'est un happen Il va continuer le fichier Je fais enter Donc maintenant je l'ai deux fois Si je retape encore la commande Je l'ai trois fois C'est bon Là j'ai vu ça un petit truc Parce que Terminal build Hop Ok Parfait Ce que je disais c'est que Moi dans les oreilles J'avais le boum boum A chaque fois je faisais table Puis Qu'il y avait Non complétion Ça commence à m'énerver Ok Donc c'est plus C'est bon là Bien entendu On a vu J'ai redirigé Le 1 Mais Hop Si je reprends ici Je pourrais rediriger Le 1 Et le 2 TMP Oups TMP Info Info Ls Err Donc ici Donc là je fais un Ls Etc Nss Switch Blabla Je redirige le canal 1 Et le canal 2 J'avais mis en commentaire Hop Donc maintenant Si j'affiche TMP Info Ls Et Ça me donne là Et avec l'erreur Blabla Donc j'ai redirigé Le output de l'un Le output de l'autre Dans deux fichiers distincts C'est bon Et je peux utiliser Un E commercial Un hyperluette Ls Full Par exemple C'est pour le nom du fichier Et ce fichier là Va contenir Le 1 Et le 2 Et encore une fois Je peux utiliser Plus grand Plus grand Plus grand Etc Pour faire des app Un ou non Dans quel cas Je vais utiliser Plus grand Plus grand Ça ne duplique pas Parce que En fait Ici J'avais plusieurs commandes Par exemple Je pourrais avoir Une commande Qui fait un ls De etc Donc là A ce moment là Je vais faire Info ls Je vais faire Un ls De usr Tmp Info ls Et là A ce moment là L'information Des deux Et contenu Dans le fichier Info Donc c'est quand Je vais utiliser Plusieurs commandes Que je vais Envoyer l'information En app Sur le fichier C'est Effectivement C'est assez rare Je vais l'utiliser Pour Retaper La même Commande Mais par contre On va voir Un peu plus tard Quand on va faire Les scripts Quand je vais faire Un petit script La première opération Je vais créer Un répertoire Je vais voir Parfois Rediriger le log Vers quelque part Je vais faire La copie Je vais rediriger Les logs Après quand je vais avoir Plusieurs commandes Je vais avoir Le output Complet D'une seule Et même Petit script Dans un même fichier Donc ça va me permettre D'avoir ça Par un intérieur D'un même fichier Ok C'est bon Sinon Voilà Ça c'était les quelques exemples Ah ouais J'ai oublié La partie du clavier Donc le std In 0 Donc l'entrée Dans un processus Si je prends La commande Head Donc je vais mettre Moins 3 Comme ça Ça me fera Moins de output Donc ici J'affiche Les trois premières lignes Du fichier password Ça va Ici Ici dans le cas De cette commande Je n'ai pas De std in En fait Il n'y a rien Qui est rentré Dans le processus Mais la commande Head A affiché Le résultat Sur la std out Hein Le Head il est là Et ce que j'ai fait C'est que j'ai mis En argument Directement Le fichier Password PSSWD Ok Là ce que je vais faire C'est que je vais changer La commande Head Là on voit un peu Les pipes Automatiquement Mais bon Je vais dire Je fais Moins 3 Et je vais dire 4 Etc Password Et là J'envoie 4 Etc Password Et je l'envoie Au std in De head Et là il m'affiche Les trois C'est le même résultat On fait Sur le output Mais en termes De la commande Le processus A l'interne Ce n'est pas La même opération Ok Donc en fait Au niveau De la commande Head Hop Ici Ce qui est rentré Au std in C'est Le résultat De 4 Etc Password Et après Hop Le process Elle l'a interprété On le voit mieux Quand Effectivement Je suis déjà un peu rendu Au processus Chaîné Hop Si je prends Ce diagramme là Donc Ici J'ai Le std in 0 Std in 0 Et là J'ai Le 1 Donc 0 std in Std in Donc Par défaut Le clavier Et 1 Std out Donc la sortie Normale Qui est par défaut L'écran Donc La commande 1 Qui était Tout à l'heure 4 Etc Etc PSS WD C'est un peu petit Mais bon On a vu la commande Tout à l'heure Il n'y avait pas D'entrée dedans Mais elle Elle a sorti le résultat Elle a envoyé Toutes les lignes Du fichier Password Dans la deuxième commande Ed Moins 3 Qui lui L'a affichée Vu que je n'ai pas fait De redirection Il l'a affichée Sur l'écran Je comprends Que 4 Un 4 Va être un Std Parce qu'on va aller Chercher De l'information Non Le 4 Ouais Parce que Pour moi Le 4 Et le 4 Il faut donc Que le Ed Ça va être Un process Parce qu'il faut Quand même Chercher Trois lignes D'informations Il faut quand même Chercher Trois lignes En Std Toute commande Est un process Ok LS C'est un process Qui lui Démarre Et Dans le cas Du 4 Si je prends Le 4 Donc on va juste L'afficher Sans rien Donc affiche Tout le fichier Password Donc qu'est-ce Qu'il a fait En fait Au niveau Je ne sais pas On va essayer Attends Hop On met le mot de passe Ok On va essayer Donc j'ai le processus 4 Etc Oups Désolé Etc Password Ok Oups C'est sûr que moi Je n'ai pas tous les résidus A l'écran Ok Ok On fait Ce process là Il a démarré Donc je vais le matérialiser avec Cette petite boîte qui est là Lui qu'est-ce qu'il a fait Donc en std in Le 0 Donc on va le mettre en bleu Le 0 qui est là Il n'y a rien qui est rentré Par le 0 Pourquoi ? Le processus Il a démarré Il est allé Il a fait un open Sur le fichier Etc Password Ok Donc il n'y a rien qui est rentré Sur le clavier Le processus Il a ouvert Le logiciel Hop Il est allé chercher Il a fait ce open Il a loadé dans le processus Donc dans l'application 4 Et 4 Il aurait pu faire des manipulations Comme head fait une manipulation Lui 4 Il fait juste lire le fichier Et lui ce qu'il a poussé Hop Il a poussé le résultat Sur le std1 Donc dans le standard output 4 S'il y avait eu Une erreur Ça aurait été mieux Prendre l'autre couleur Si par exemple Quand il avait fait le open Il n'avait pas réussi à ouvrir le fichier Ici il aurait écrit Erreur File not found Par exemple Bon dans le cas présent J'ai pris un fichier qui était valide Donc il a réussi à ouvrir Est-ce qu'il a envoyé Je reprends le rouge Il a envoyé Toutes les lignes Non pas à l'écran Parce que J'ai utilisé Le pipe J'ai utilisé un pipe Donc il a envoyé Au prochain processus Ok Le prochain processus Hop Il a reçu Du StdIn Et là Add Qui est là Donc ici c'était 4 Add Il a reçu ça Il a fait son opération Et après il a affiché Les trois lignes Qu'on avait demandé A l'écran Parce qu'on n'a pas fait de redirection Par la suite Mais quand je prends le 4 Comme je viens de le démontrer Ici Ça peut être J'ai fait un 4 Etc password Mais ça peut être n'importe quoi Je peux faire un ls Par exemple Moins 1 Donc là qui affiche Les fichiers qui sont présents Et je peux faire Add Moins 3 Et là il m'affiche Uniquement Les trois premières lignes De tout ce qu'il avait reçu A l'origine Donc mon avantage C'est que je peux chaîner N'importe quelle commande A condition Qu'il me donne un output A l'écran En fait Qu'il me donne un output A l'écran Qu'il l'envoie Au stdout Ou au stdr Mais je peux chaîner N'importe quoi D'une commande A l'autre Pour faire le processus Oui J'ai toujours besoin D'un output Pour pouvoir chaîner Ouais Parce qu'en fait Ça va être mon information Précédente Si j'ai plus de output Ça veut dire Que j'ai plus de processus À faire C'est bon Oui Parce qu'en fait Quand on voit les commandes Que je fais Là T'es que j'ai 4-5 commandes De suite Là Je l'écris pas comme ça Là Qu'est-ce que je fais Là Je parle de la première commande Où je fais mon 4 Après je rajoute une autre commande Je rajoute une autre commande Puis à chaque fois Je viens Puis je peaufine mon résultat C'est très très rare Que j'arrive avec Puis en plus Si je commence à écrire Toutes 4-5 commandes De suite Là C'est garanti Que je me plante Parce que j'ai fait une erreur Parce que J'ai anticipé un output Qui finalement Était pas valide LS Avec Un head Du 3 Est un exemple D'un processus Vers l'autre On va faire 2-3 exercices Où on va Voir d'autres manières De chaîner une commande À l'autre Dans un instant Ok On va faire d'autres exercices Ok Oh Il y a le lien Qui se fait pas J'avais quoi Je sais J'en avais Il y a plusieurs commandes Qu'on appelle Des commandes filtre Je les ai pas listées Toutes les commandes filtre Et puis là J'ai pas fait Une commande classique Qu'on va retrouver Par exemple Ici Je fais un LS-1 Là j'ai mis Head Donc j'ai coupé Mais je pourrais faire Grep Par exemple Musique Et là lui Il va me sortir Uniquement la ligne Qui match Le pattern Que j'ai cherché Ça va me permettre De filtrer mon output Ça marche aussi bien Avec un fichier Donc j'ai ça J'ai tout l'output De la commande 4 Donc là j'ai beaucoup D'informations Et là je vais Envoyer L'ensemble Qui est là Vers la commande Grep Et là je vais chercher Par exemple Mon nom Boutry Et là Ce moment là Il me donne Uniquement La ligne Qui match Ce que j'ai cherché Donc je suis parti Tout a été envoyé Grep Il l'a pris Hop Il a fait du filtrage Et il m'a donné L'information Avec juste ce que j'avais besoin Qu'est-ce qu'il y avait D'autre Un autre exemple Ls Etc Donc là j'ai Plusieurs fichiers Qui sont présents Donc plusieurs Colonnes Qui sont là Ce que je veux savoir C'est combien Il y a de Lignes Présentes Je peux envoyer ça A la commande WC Si on regarde Le manpage J'ai annulé WC C'est un système Qui me permet De faire du compte Il peut compter Les lignes Les mots Le nombre de Bits qui sont présents Avec l'option Moins L Il va compter Chacune des lignes Donc si je suis un Donc si je suis un Ls Donc le processus Ls 1 Affiche le résultat Donc ici Bon là je l'ai fait Dans mon home Donc 1 Mais combien il y a Lignes qui sont présentes WC J'enlève ça J'enlève ça J'enlève ça Parfait Ah oui tiens Ça c'est un bon exemple La commande Ls Moins 1 Lui il a listé Le résultat Ici j'avais La liste des fichiers Donc l'ensemble Des fichiers Comme on a vu ici Ça C'est rentré A l'intérieur De la commande Suivante Donc WC Avec l'argument Moins L Donc Toutes les lignes Sont rentrées Ici WC Lui il compte Il a fait son travail De filtrage Il a compté Le nombre de lignes Pour sortir La valeur 14 Qui est rentrée Donc en fin de compte Le output de l'un Rentre dans l'autre Par contre Si j'avais fait Ls Moins 1 Exemple On va faire Exo Étoile C'est bizarre Donc je regarde Ici j'ai Plusieurs Lignes Qui sont présentes Ah ok Ce qui m'a fait Le répertoire Avec Je voulais juste Pas avoir Le contenu Du répertoire Donc ici On voit J'ai 1 2 3 4 4 lignes J'envoie J'envoie Ce qui m'a fait C'est que Il a envoyé Les bons fichiers Dans le STD out Et il a envoyé No search file No search file Ce n'est pas grave No search file Dans le 2 Dans le deuxième canal Qui est le standard d'erreur C'est pour ça Que je ne l'ai pas A l'écran Donc on voit bien Que les processus Ne traitent Uniquement Les canaux Qui arrivent Du 1 Et pas Les canaux D'erreur Mais elle n'est pas Bonne D'ailleurs Sur la tablette Parce qu'elle ne synchronise pas C'est souvent C'est mon problème C'est bon ? Un petit peu d'exercice ? Effectivement On aurait pu dire 2 Plus grand que Erreur Ls Erreur Donc dans le fichier A ce moment là Je n'ai plus à l'écran Le message d'erreur Parce que le canal 2 A été redirigé Vers le fichier TMP Erreur Oui C'est sûr qu'il a créé TMP Erreur Et là j'ai l'information Ça me permet de filtrer Et j'aurais pu dire Ok Ça a été redirigé Donc ça va être Uniquement dans le fichier Dans TMP Oui Dans TMP Ls TMP Ls Erreur Le fichier que j'ai défini Si je fais un cat Il m'affiche le message d'erreur Qui a été là Non Il m'a créé un fichier Avec le contenu de l'erreur Non mais Oui Mais en fait Si tu le fais Après c'est trop tard Parce que La commande suivante S'attend à avoir En tout cas Traite une information Qu'elle a reçue Et c'est ça le problème En fait Là ça va Parce qu'on va le faire Juste en ligne de commande On peut bien le voir Mais quand tu fais des scripts C'est réussir à anticiper Un peu Le output De la commande précédente Qui peut varier D'une version à l'autre En fait du Linux Pas tant que ça Mais C'est quand même Une problématique Qui peut survenir C'est pour ça Que tu as des scripts Qui marchent très bien Sur Ubuntu Et qui vont avoir Parfois des problèmes Ou qui demandent Un ajustement Quand ils arrivent Sur Red Hat Généralement C'est mineur Mais c'est assez Pour pas que ça marche Ça peut arriver Oui Tu l'essayes Généralement Ça marche Mais ça peut Ça reste un problème potentiel C'est bon Il y a plusieurs commandes Qui existent Je pensais que je les avais Mais apparemment Je ne les ai pas notées Donc si on prend Des commandes de filtre Qui sont disponibles On a vu Bon ben Il y a Head Tell Je ne comprends pas Je ne les ai pas Ouais c'est ça Je comprends pas Parce que je les ai Toutes sur un autre cours Mais je ne les ai pas Listées Toutes à une seule place Donc Si on reprend Ouais C'est pas grave Head Del Qui est présent Donc Head Qui me permet De couper Le début La fin On avait vu Il y a Cut Qui me permet De couper Le output Hein Tu vois On n'a pas le temps De faire des exercices Cut Donc si on reprend On voit un petit exemple Donc Cat Etc Password Là on voit C'est bien Parce que c'est tout bien Coupé Chaque Utilisation D'un Deux points Qui permet De délimiter Chaque entrée Ça me permet De piper Cut J'utilise Le deux points Et je peux récupérer Par exemple Le délimiteur 1 Le champ 1 Donc Le premier entrée Avant les deux points Ouais Field Ouais Là si je fais Enter Hop J'ai plus que la première colonne Ouais Mais ils sont pas Tout d'un coup On fait Et je peux dire Virgule Par exemple 1 2 3 3 Donc ici Je vais prendre La première colonne Et la troisième Donc le numéro Qui est là Hop Et là Ça me permet De se piter Oui Ah Ça C'est Surtout clavier C'est Non Ok Tu es en canadien français Ou tu es en US Continue Parfait Donc Ici Le code m'a permis De Prendre un output Si je reprends Là j'ai mon output Qui est tout en vrac On voit que chaque Field Est délimité Par un deux points C'est l'équivalent D'un csv Comme aspirated V Voilà c'est ça Donc je récupère Le premier champ Et le troisième Donc le premier champ Deux points Ok Ça finit le premier J'ai le deuxième Qui est le x Et mon troisième champ Qui est le numéro Donc là Je fais enter Paf Et là J'ai plus que Les champs Que je désirais avoir Oui On pourrait les trier Avec Add Va me permettre De Encore limiter Mon output Au juste Trois premières Donc là On voit J'ai Utilisé Trois communs Puis là Tu sais La commande On la regarde Là Bon là Pour moi Qui est l'habitude Un Un éclair Mais on voit Comment on l'a Je l'ai construite Elle n'a pas été Je ne l'ai pas sortie De nulle part Ils ne sont pas triés C'est un concours De circonstances Mais tu as le Mais le qui est là Ok Donc je pars De là Je dis Je coupe Coupe ça Tu utilises Le délimiteur De points Parce que Si je fais un On va le mettre En évidence Color De points On voit que Chaque On voit bien Que c'est bien délimité Mon fichier C'est l'avantage Du fichier Password Chaque colonne Est bien délimitée Par un deux points Ça me permet De bien voir De bien couper Mon résultat Donc là Si je Cote J'aurais du faire Terl Je refais Hop Je vais faire Terl Moins 3 Donc là On voit bien Terl Moins 3 Le SSH Ça c'est ma commande Au complet Le 1 Délimiteur 2 3 Je veux dire Et 110 1 3 C'est bon ? Ok Donc si on regarde J'ai plusieurs commandes Donc dans le La partie Les commandes Les chaînages De redirection Vous avez des exemples Pour chacune De ces commandes Donc Add Pour afficher Le début Terl La fin Cote Comme je viens de faire Qui me permet De couper Un fichier Tr Qui me permet De faire De la manipulation Est-ce qu'on s'en rappelle Du tr C'est ça Tr Va me permettre De Il y a deux Fonctions principales Qui me permet De squeezer Donc si j'ai plusieurs espaces Je peux lui dire Tr Moins S Qui me permet De squeezer L'espace Donc vous avez encore L'exemple Ici 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 Vous avez fait Avec les joueurs De foot Tr Et On ne voit pas bien Ici en fait On avait vu Là je faisais Le tr Moins s Je squeezais Les espaces Donc là Il n'y avait plus Qu'un espace Entre Ribéry 99 Munich Comparativement Où là Où là J'avais plusieurs espaces Pour ajuster Le output Donc le s Me permettait De squeezer Ça va Tr Aussi Va me permettre De faire Dire Remplace Un caractère Par un autre Donc j'aurais pu Remplacer Par exemple Si je prends Le cas De mon fichier Ça soit Si je prends Moins 3 Encore Et là Je pourrais Rajouter une commande Et dire Hop Tr Remplace Le deux points Par Qu'est-ce que vous voulez Comme caractère Un espace Ok Un espace On ne le voit pas très bien Mais Ici j'ai dit Tr Guillemets Deux points Et j'ai dit Guillemets Et là j'ai mis Un espace Donc là Il a Remplacé J'ai repris La commande Qu'on avait Au tout début Et en fait Il a remplacé Ici Le deux points Qu'il y avait Originalement Par un espace Tout ça C'est dans la partie Aussi Commandes De chaînage Où on voit Les différentes Commandes De filtre Bonne question Ouais Je pense que Oui Mais j'ai comme un doute Ah non Tu vois Il s'attend à avoir Quand même Une Une Quelque chose Par contre J'aurais pu mettre Ça Qui me permet D'avoir un retour De chariot Enter Parce que le problème De enter C'est que je ne peux pas Le faire Je peux utiliser Hop Ctrl N Qui va me dire Ça équivaut à Un retour de chariot Ah ouais T'est un truc Mais oui Effectivement Je ne pourrais pas Mettre rien Il s'attend à avoir Ah non Je suis bête Excuse-moi Avec Moins D Ça me permet De dire Delete Et là Moins D Delete Il m'a supprimé La ligne L'entrée Voilà Excusez Pourtant J'ai mangé Donc j'ai greppe Greppe Archi Utilisé Pas une journée Je me demande S'il y a une heure Ou je ne l'utilise pas Donc Si je veux enlever Le TR Ici Donc j'ai le résultat Je veux juste avoir Un output Juste Un pattern Qui marche Donc là Je peux faire greppe Post fix Post par exemple Donc là J'ai juste le post fix Ou mais Ça peut matcher Plusieurs lignes Si je faisais 12 Par exemple Ah Donc là On voit J'ai 12 là 12 là Donc le pattern Il match Ce que j'ai cherché Avec l'option Moins V C'est une recherche Inversée Donc c'est Ce qui ne match Pas 12 C'est case sensitive Par défaut Voilà Avec Avec les nombres Ça marche moins bien Mais si je faisais Post Attends On va Je vais enlever ça Je vais enlever ça Parce que là Ça commence à Ça fait une ligne un peu longue Terl Moins 3 On va changer un peu la commande Donc j'ai toujours mon Terl Moins 3 Moins 3 commandes Et là je vais faire Greppe Post Là il ne trouve rien Parce que c'est case sensitive Il va falloir que je mette le moins i Pour lui dire Pas case sensitive Donc à ce moment là Il trouve le post fixe Je ne comprends pas Je ne peux pas lui dire Case sensitive Et pas Mais là il va me trouver Que ça soit en majuscule Ou en minuscule Il va me Oui 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 Il va me donner les deux C'est case insensitive Oui 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 tout est coincide C'est ça Le prime abord Là Ça l'est Bon on avait vu Bien sûr il faut regarder Les man pages Mais Par exemple Greppe 12 encore Juste pour regarder le 12 Pareil WC Qui me permet de faire du compte Donc là il m'a compté Avec moins L Le nombre de lignes que j'ai eu Si je ne mets pas de Argument Bah là il me donne Le nombre de lignes Pour regarder le man page Ça c'est le nombre de bytes Ah ça c'est le nombre de mots Ah je ne sais plus En tout cas A voir Ouais Ah ouais ouais En tout cas Il faudra les garder Exactement Ça c'est un 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 Ok Les autres commandes Ah bah oui Il y a le 100 On va faire un Cut On va encore prendre Uniquement les premiers champs Un et trois Hop Et là je peux dire On voit là C'est pas Trié Donc je vais faire un Sort Et là il m'a Trié le output Selon l'ordre alphabétique Je peux lui dire de trier aussi Là par défaut il va prendre le début Donc les premiers caractères que tu vois Je peux dire trié avec le champ 2 La key La key to Euh non T C'est ça Ok cool Là le problème c'est encore une fois Bon Donc t1-3 Là je lui ai dit sort avec le deuxième champ Et ton délimiteur c'est deux points Là on voit le t2 Je pourrais couper un petit peu d'espace là Je pourrais hop Là on voit mieux quand même la commande Hop c'est ça que ça donne Donc je sort la deuxième clé La deuxième clé Parce que le délimiteur que j'utilise C'est deux points Donc 1-2 Et là on voit Le output il est pas bon Parce qu'on voit 120 et d'abord 121 Pourquoi ? Parce qu'il l'a interprété en termes de Caractère Ah oui c'est vrai J'ai pas besoin parce que Pour qu'il interprète en nombre Il faut mettre le moins N Qui interprète que c'est un nombre Et pas juste une chaîne de caractère Puis bon Il y a XARG Mais ça on le verra plus tard C'est bon ? C'est quoi le XARG ? Ouais ça Ouais ok Tu l'as quand même A l'intérieur de C'est Ça c'est XARG GS Hop On le voit ici XARG Ça permet d'envoyer Le output pour faire une autre commande En fait Et bon Il y a SED SED Qui me permet de faire des SEARG And REPLACE Donc finalement De fil en aiguille J'ai pas fait J'ai écouté la musique Non Il y a plus de reggae de classique Ah non non Il y a autant de reggae que de classique C'est vrai Ouais mais t'en as 4 de classique Mais oui effectivement J'en ai mis aussi Ouais bah tiens Le site où j'ai récupéré les fichiers Là c'est JUM Musique libre Et c'est ça C'est ici que j'ai récupéré Puis qui a l'air vraiment bien En fait là J'ai commencé à Explorer un petit peu Puis il y a des choses intéressantes Ça c'est pour la musique libre On va regarder ça En fait je vais surtout faire la démonstration Parce que là il est déjà les 53 Fait que là je suis un peu Je suis un peu grillé Mais je vais juste faire les deux parties De démonstration Ce qui vous laissera le plaisir De faire les exercices Si vous voulez Puis sinon on les fera jeudi Tu seras là Jean-Christophe jeudi ? Ouais Ok Fait que Sinon on les fera Jeudi On fera les exercices Qui sont présents Donc ici J'ai une commande Wget Qui me permet de récupérer Un fichier D'ailleurs je vais aller Juste ça Révision Musique Tint J'ai mis en anglais Yes C'est ça Ok Excusez Je fais juste Donc si je prends la commande Juste pour qu'on la lit Wget Ça ça me permet En ligne de commande De télécharger un fichier Je fais enter Là il est en train De télécharger le fichier Ok on voit que j'ai pas Beaucoup de bandwidth Avec mon exemple Il tombe un peu à l'eau Ok C'est pas grave Wget Moins haut On s'entend Il faut lire les man pages Mais lui L'avantage que ça me donne Ici C'est que Au lieu d'écrire Le fichier Sur le disque dur Il l'envoie Au standard output On voit que Pour l'humain Traditionnel Ça lui dit pas grand chose Donc ça Mais vous Vous En tant que début linuxien Qu'est-ce que vous vous dites C'est Oh 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 Quelle belle occasion Je peux l'envoyer Dans un autre programme Donc en fait Ici Ce qu'on fait C'est que Si je télécharge Le fichier Je pourrais Automatiquement T1 Z Z X F Et directement Ah bah là Wget Il veut télécharger Au complet Mais directement Faire le output Vers un autre logiciel Et lui Tard Il va directement Décompresser Le fichier Lui Qu'est-ce qu'il va se passer Si on reprend Non mais ça C'est trop long Fait que c'est ça mon problème Hop Si je reprend Ah Je suis paris Hein Ouais mais Donc Mais je l'ai aussi Mais hop Si je prends Wget Hop Ici Il télécharge Le fichier Il envoie Sur le standard Output Au 0 A La commande Tard Qui lui Directement Décompresse Le processus Tout d'un coup Et au lieu D'avoir ça En deux commandes Où je télécharge Et après je décompresse Une autre application Où on voit que En un coup On fait Et de bien voir Qu'un processus Balance à un autre Je pourrais mettre Un fichier de Tard Peut-être plus petit Pour faire l'exemple Et là on peut voir Que Ouais ou Non j'en mettrai un autre Qui ferait Genre Quelques cas Ce sera plus facile C'est exactement ça En fait Tu as un très bon point Mon cher ami Ici Regardons cette commande T'étais fort Non non Ça Malheureusement Non Ici Donc j'ai une commande Ok Qui est Attends On va peut-être Mettre ça Dans Et là Je vais me faire Un Un Encore Oui C'est sûr Que tu as des prérequis Tu sais Je veux dire Tu sais Il faut que tu connaisses Tes commandes C'est comme moi Quand je cherche Un logiciel A utiliser Sous Windows C'est du genre là Que je cherche C'est quoi le nom Du logiciel Vous êtes dans la même Situation en ce moment Donc ici Même chose Il fait un double you get Et ici On fait Je communique Pour récupérer Dans le dictionnaire Le mot Chien Mon dog Mais En anglais Ah oui J'y croyais plus Ah c'est trop petit Ok Bon Ce que je fais Donc là Si on reprend Je prends la commande Encore Ici Ce que l'important C'est C'est de faire Le processus Au fur et à mesure Je paste Ici J'ai la page web Ok C'est du html Brut Là Donc on voit Les tags Qui ferment Qui ferment A la fin Et tout J'ai la page web Le css J'ai tout ça Ok C'est comme si J'y allais avec Firefox Ok Donc là Ce que j'ai dit Je fais un grep Pour récupérer MP3 Parce que c'est un MP3 Que je cherche dedans Enter What J'en ai déjà pas mal Moi Je vais mettre Un petit peu de couleur Pour que ce soit plus facile A voir Ok Donc je remonte Donc là J'ai un MP3 Qui est là Super Il y a peut-être Un qui serait plus facile A parser Ici on voit Au début J'ai derrière On va aller faire Un petit Head 1 J'ai sa première ligne Ah ouais Mais là J'ai perdu ma couleur Pour le MP3 C'est pas grave Hop On va le remettre Donc on voit Ici J'ai Ah ici J'ai Je sais pas Le mot audio Ah oui Ici Ici on voit J'ai audio Puis là J'ai le path Vers mon fichier MP3 Et après J'ai default Ok Ce que je vais vouloir faire C'est ici Là Qu'on arrive Avec le petit Set Où je fais le set Search and replace Hop Je vais juste gagner du temps Paste Donc Ça c'est un exemple plus compliqué Ce que je cherche Je search Point étoile Ça c'est du regex Donc c'est n'importe quel caractère Audio Et ce que je vais chercher C'est ce qu'il y a Entre les guillemets Guillemets là Guillemets là Ok Ah 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 C'est pas le bon Adpot là Ah il est là Excusez là C'est que j'ai regardé Là c'était pas le bon Ici audio Donc je cherche Peu importe ce qu'il y a avant Je m'en fous Je cherche le mot audio Et je récupère Ce qu'il y a Entre les guillemets Donc ça c'est ici Espace Default Et j'affiche Le résultat De ce qu'il y a dans les guillemets Je vais faire enter C'est un peu long Hop Magie Et ouais Et là après J'ai installé MPEG 1, 2, 3 Hop C'est pas la bonne Ah bah oui Je suis con Ok Excusez Je m'emballe D'excitation Pour pouvoir faire jouer ça Ok Si on regarde Copie MPEG 1, 2, 3 20 pouvoirs Paste Vous l'avez entendu ? Non rien que moi Qui l'entends Je n'ai pas mis assez Ok Donc là on l'entend Ok parfait Donc en fait Moi mon objectif Là dessus C'est que Ici J'ai mon commande Le fichier que je veux Et ce que je veux A la fin C'est avoir Le résultat Copier Paste Il faut que Ça aille après Ok Mon problème Quand j'utilise On déborde un peu Le problème Quand je passe ici Ici Donc mon Wget Il a envoyé au 1 Mais le problème C'est que MPEG MPEG 1, 2, 3 Il n'est pas capable De lire ce qui vient Dans le processus Ce qui vient du clavier Lui ça le perturbe Il ne sait pas comment faire Donc ce qu'il faut C'est que Le 1 Je l'envoie En argument Ici Et c'est pour ça Que je fais Hop X Args Donc Oups Z X Args MP3 1, 2, 3 Et lui Ce qu'il a fait C'est que Il Voilà Il l'avait 2 fois Donc lui Il a rajouté A la fin Donc ça C'est équivaut A Si je fais Un écho As-tu marché Je ne sais pas Si ça marche Ok C'est cool Ça marche On voit Là j'ai fait un écho Il a En fait Ce qu'il tape C'est la commande Qui est là Avec Là il est 2 fois Parce que j'aurais du Splitter une fois C'est ça Tu t'as un écho Mais on l'aura après Bon on va le faire En remontant On l'aura après